Bonjour à tous, j'espère que ça va bien, très belle fin de semaine, je ne sais pas comment ça a été pour vous autres, mais moi j'ai passé une belle fin de semaine, j'ai profité, j'ai été sur des terrasses, j'ai profité du soleil, c'est ce que je peux vous dire, donc je vous souhaite la bienvenue à cette soirée, témoignage que j'aime beaucoup à tous les lundis soirs, même heure, même poste, comme on dit, donc je me présente, je suis Léo Lemay, je suis consultant en technologie japonaise depuis 24 ans, dans quelques semaines, on va dire, ça fait 24 ans que j'ai eu la chance de connaître ça, par l'entremise d'une amie qui souffrait, qui souffre encore, de fibromyalgiste, quand est-ce qu'il connaisse la fibromyalgiste, Vélamay, ceux qui connaissent ça, paraît que c'est très douloureux tout ça, puis elle, elle cherchait une solution, autre qu'elle prenait des médicaments, je pense qu'elle en prend encore, et elle cherchait une solution pour améliorer sa situation, puis l'hasard a voulu qu'elle rencontre quelqu'un dans un avion, il n'y a pas d'asard, qui avait le siège, le siège nickel, qui est venu par-dessus son siège, ça a piqué sa curiosité, elle dit, pourquoi un siège? Ben, il dit, c'est parce que je ne serai pas fatigué, mais j'en reviens, tu commences au, parce qu'il y a de l'énergie magnétique dans le siège. Ah, là, elle a fait, il a étudié autre chose, il dit, oui, il y a des systèmes de sommeil, des sommeils, lui, ce n'était pas un représentant, ça fait qu'il a juste élaboré magma, elle a été voir, puis là, elle a aimé ça, puis elle a dit, regarde, je vais dans le sud prendre du soleil, parce que c'est ça qui m'aide ma fibre magie, l'hiver, l'été, ben là, comme en 20 semaines, elle pouvait en profiter, mais elle dit, qu'est-ce que j'ai appelé? Fait qu'elle s'est équipée, puis six semaines plus tard, elle a eu tellement de bons résultats qu'elle m'a appelé, parce qu'elle savait que Léo avait mal dans le dos. Connaissez-vous des gens qui ont mal dans le dos? Ça, c'est plus fréquent, on s'entend, là. Donc, elle m'a appelé, puis elle dit, hey, j'ai de quoi pour trouver ton dos? C'est quoi ta pelule? Elle dit, c'est pas une pelule, il faut que tu viennes voir. Donc, j'ai parti de Chevrolet, puis je suis monté à Montréal, venu la rencontrer, elle m'a fait une présentation, et tout ce qu'elle voulait, dans le fond, c'est de me parler de tout ça, une plaque mettre dans mon dos. C'était pas ce modèle-là dans le temps, mais c'était comme ça. J'ai fait, OK, mais qu'est-ce que c'est pas la dame, c'est que ça a carrément changé ma vie, parce que j'ai pas juste vu la plaque, j'ai vu plus loin que la plaque. J'ai dit, Colin, j'ai rien à perdre, je cherchais d'autres choses de toute façon. Fait que là, j'ai essayé la plaque, et est-ce que ça guérit mon dos? Non. En passant, les technologies, ça guérit pas. Fait que ceux qui sont là pour l'enregistrement, qui regardent ça, cet enregistrement que vous avez reçu de quelqu'un, restez jusqu'à la fin, puis à l'entendre des témoignages, je sais pas si pour vous autres, il y a une affaire que je sais, ça va pas vraiment vous faire réfléchir à penser à quelqu'un que ça peut aider. Et le but de ça, c'est que nous, on passe pas à TV, et les gens qui vont parler, c'est pas des acteurs, c'est M. et Mme Tout-le-Monde, qui ont essayé les technologies, qui ont eu des résultats avec ça, puis qui veulent juste partager avec ça. Donc, on va commencer tout de suite, puis comme je vous le dis, ça ne guérit pas. Ça soulage, ça fait du bien, ça prévient, mais c'est déjà extraordinaire, et ça existe depuis 47 ans. C'est pas une affaire nouvelle qu'on vous parle. Ça fait 47 ans, bien, personne connaissait un goût au Québec. Donc, je demandais à Christelle d'ouvrir son micro, c'est déjà fait. Christelle, je sais que t'as beaucoup de résultats dans ton point de pays, t'aimais d'Ontario. Peux-tu nous en rencontrer quelques-uns? Bien, je vais en rencontrer deux. Hier, j'étais à l'un souper, puis quand j'étais arrivée là, le petit de ma cousine s'était faillé le doigt, fait qu'il se prenait la main comme ça, puis il me disait « je peux pas, il dit, ce doigt-là, je peux pas le plier. » Bien, j'ai dit « attends une minute, j'ai dit, je vais aller voir, j'avais mon kit pour faire mes tests dans la voiture, fait que j'ai dit, je vais aller chercher quelque chose. » Donc, j'étais allée chercher la cheville hier, je suis désolée, je l'ai pas avec moi, là, c'est un genre de matériel, tu l'as-tu? Non, OK, je pensais que t'allais chercher. OK, bon, c'est ça. Fait que j'ai dit « regarde, on va te la mettre sur ta main, puis on va faire un test, on va voir ce qui va arriver. » Puis, il a eu à peu près deux heures de temps, puis à la fin, bien, son doigt qui pouvait pas bouger, bien là, le petit, il jouait, puis là, il avait les mains, puis il embarquait sur plein d'affaires, puis ses mains, il n'a aucun problème de mobilité. Fait que, puis là, puis j'ai demandé, j'ai dit « est-ce que ça va mieux? » Il dit « oui, ça a fait une différence. » Fait que ça n'a pas grand temps, tu sais, ça l'a, j'imagine, ça l'a aidé parce qu'il avait le doigt enflé, mais oui, mobilité est revenue presque comme de normal en quelques heures. Puis, l'autre, c'est, j'ai une de mes amies qui est un petit peu, j'ai écrit, qui est immuno-supprimée. Donc, à cause de sa maladie, elle a plein, plein de conditions, puis dont une, c'est souvent des gros brûlements d'estomac, puis elle se réveille souvent la nuit avec des gros brûlements d'estomac. Puis, elle avait la bouteille d'eau, mais elle n'osait pas la prendre, là, parce que côté santé, elle est toujours inquiète, là, puis elle voulait se faire certain que c'était correct, que c'était safe. Puis, finalement, elle a commencé à utiliser sa bouteille d'eau, puis la semaine passée, elle dit « hey, Christelle, il faut que je te dise quelque chose. » Elle dit « ça fait quatre jours que je ne me réveille pas la nuit avec des gros brûlements d'estomac. » Fait que j'ai trouvé ça pas mal merveilleux pour elle, puis c'est des beaux témoignages qui prouvent que ces produits-là, ils font des gros, qui donnent des gros soulagements aux gens. Là, ça fait des beaux résultats. Mais c'est le fun, juste pour expliquer aux gens, parce que quand elle parlait de la cheville, elle, c'est une cheville, dans le fond, mais on peut la mettre, c'est comme ça qu'elle l'a mis, justement. Et c'est ça qu'a fait le petit gars, parce que c'était avec l'infrarouge, donc ça l'est venu soulager, ça l'a aidé. Puis quand c'est frais fait, là, c'est assez spécial, fait que c'est ça. Puis la bouteille d'eau qu'elle parlait, c'est ça. C'est de l'eau qu'on prend du robinet, puis qu'on la met dedans, puis elle devient magnétique et alcoolique. Mais merci beaucoup, Christelle, pour ton beau témoignage, c'est trop intéressant. On s'en va nouvelle dans ton même coin de pays, je crois. Angelle, es-tu à Témins, Ontario, aussi? Oui, je suis à Témins, moi aussi, justement. J'ai été initiée au produit Niken au travers de Francine, qui est une des clientes de Christelle, justement. Et puis, ma copine m'a proposé d'aller prendre une marche. Et puis elle m'a dit, essaie le collier, puis essaie les semelles. Alors j'ai mis ça, je n'ai pas posé de questions, je me suis dit, on verra ce que ça va donner. Et puis on est allé prendre une marche de peut-être 20 minutes, une demi-heure. Mais à l'endroit où on va, il y a toujours une grande colline. Puis à chaque fois qu'on prend cette route-là, j'ai toujours mal, j'ai toujours des brûlements dans les cuisses, puis je me sens essoufflée quand j'arrive en haut de la colline. Bien, dans le temps de le dire, j'ai monté la colline, j'avais aucun essoufflement, j'avais aucune brûlure, j'avais aucun mal. On a continué à marcher. Puis je lui ai redonné ses produits en arrivant chez elle. Moi, je me suis redirigée au travail pour aller faire de la planification pour ma salle de classe. Et puis j'ai eu de l'énergie pour un autre 3 à 4 heures après avoir utilisé les produits, tellement que j'étais complètement vendue. Et puis j'ai communiqué justement avec Christelle pour savoir comment on pouvait s'organiser pour les commander. Et puis elle m'a parlé de la possibilité de devenir consultante. J'ai sauté sur l'occasion. Et puis je voyais là toutes les possibilités au niveau, tu sais, on connaît, comme tu dis, tout le monde, des gens qui souffrent de toutes sortes de conditions. Chez moi, c'est ma mère qui a la fibro. Et puis j'ai ma fille qui a une condition d'hypermobilité. Alors je vois toutes sortes de possibilités là-dedans. Mais c'est du bonbon, puis c'est du bien fait. Puis j'ai hâte de voir où l'aventure va nous apporter. Bien, super. Bien, merci beaucoup, Angèle, pour ton premier témoignage. Tu as bien fait ça. Bienvenue. Là, j'y allais à Mickaël. Mais c'est-tu Mickaël ou Pierre? Est-ce que Pierre est revenu? Est-ce que Pierre est de retour? Est-ce que Pierre ouvre ton micro, Pierre? Ouvre ton micro. On est à l'aise. Où est-ce qu'il est? Je le cherche. Ah, il est là, Pierre! Ouvre ton micro, Pierre. Es-tu capable? On ne t'entend pas, Pierre. Tiens, regarde en bas à gauche. Tu as micro et stop vidéo. Je te donne un pouce en un. Clique sur le micro en bas à gauche. Non, ça n'a pas moyen. Fais-moi un pouce en haut si tu es sur ton ordinateur. Fais-moi un pouce en haut si tu nous entends. OK. Vous m'entendez? Hi! Vas-y, Pierre. On va en profiter tant que ça marche. Fais-nous ton témoignage. OK. Vas-y, Pierre. Mon témoignage, moi, je suis... J'ai adopté certains produits d'Ekin depuis novembre 2021. J'ai reçu mes semelles et la bouteille d'eau, la bouteille pour faire des marches. On s'entend. Alors, puis pour les semelles, je pourrais vous dire que j'ai... Ça a été automatique. Ça a été vraiment une révélation. Donc, j'ai eu meilleur équilibre et une endurance vers les marches, pour les marches que je faisais à ce moment-là. Et bon, ça, c'est depuis novembre 2021. Dernièrement, j'ai commencé à faire des marches de façon régulière à tous les jours. Depuis, aujourd'hui, ça fait ma 15e journée pour une marche de 4,5 kilomètres. Et la semaine dernière, je mets toujours mes semelles. J'ai transfert de mes pantas vers mes souliers de marche, et ainsi de suite. Puis, la semaine dernière, j'ai eu une journée que je n'ai pas transféré dans mes souliers de marche. Moi, j'ai dit, bon, regarde, finalement, je vais aller faire ma marche de toute façon. Et mon dernier kilomètre, j'ai trouvé pénible. Là, j'ai dit, bien, ça peut-tu être à cause des semelles ou à cause de la mauvaise température? Je me suis rappelé que la semaine d'avant, il y avait eu une mauvaise température, même de la pluie. Puis, j'avais été marcher pareil. Puis, je n'ai pas eu ce phénomène-là. Fait que je me suis dit, bien, écoutons, je pense que vraiment, les semelles, là, m'ont aidé beaucoup. Donc, je les porte depuis novembre, et puis, je suis très, très satisfait. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Après plusieurs tentatives, on est venu à bout. Ferme ton micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Pierre. Michael est content. Donc, Sandra, ouvre ton micro, Sandra. Oui. Qu'est-ce que ça fait dans ta vie, ça, Nickane, toi? OK. Moi, pour commencer, j'ai comme deux témoignages à faire. Pour ma part, à moi, c'est la plaquette que j'ai une cliente qui m'a vue monter les marches chez elle en maintenant, après les rampes, parce que j'avais deux bursites, une bursite sur chaque hanche. Fait que j'avais plus de force dans mes jambes. Elle dit, là, tu vas mettre cette plaquette-là dans le dos, là, puis elle dit, tu m'en rappelleras, même que tu n'es plus mal. J'ai dit, bon, j'arrive chez nous, je regarde ça. Je dis, bon, que c'est ça, cette affaire-là? Je m'en vais me la mettre, là. J'ai dit, c'est Gisèle qui me l'a dit. J'ai dit, je vais me la mettre dans le dos. Fait que là, après une semaine, mon chum me fait remarquer que j'ai plus de… Fait que j'avais le syndrome des jambes sans repos. Ça bouge tout le temps, là, parce que j'ai des douleurs. Fait que je ne suis jamais capable de rester positionné en place. Il me fait remarquer que je ne bouge plus. Quand je suis assis tranquille sur le divan le soir, je ne bouge plus. J'ai dit, bien oui, c'est bien trop vrai. Puis une couple de jours plus tard, il m'attend en bas des escaliers, parce que je reste au troisième étage. Puis là, il me dit, là, là, il dit, parce qu'il ne tient plus sur les rentes. Fait que là, je dis, ah oui, c'est bien trop vrai. Fait que là, en arrivant chez nous, je me couche sur le côté. Puis là, je me tâte. Là, je cherche mes bursides. Je les cherche. Puis habituellement, quand j'arrive sur le point, là, je fais juste peser un petit peu, là. Puis les genoux me plient. Ça fait mal comme si j'avais un clou qui me rentrait dans l'os. Là, je ne les ai jamais trouvés. Ils ont fait une fugue. Je suis encore à la recherche. J'ai mis une photo sur une peintre de lait à la recherche des bursides de Sandra. Mais je ne les ai pas trouvés. Puis l'autre, c'est les semelles. Mon chum, ça fait trois semaines qu'il porte les semelles. Là, il porte ses semelles. Puis il porte le, comment ça s'appelle, la power chip dans son cou. OK? Puis il travaille, il marche beaucoup. Il est inspecteur en protection incendie. Fait que des fois, il est dans des grosses usines. Il peut marcher 15 kilomètres dans la journée sur du béton. Fait qu'il arrive ici, il y a un épril qui brûle. Il a mal aux jambes. Il a toujours une petite boute du nerf sciatique de coincé. Là, des fois, il peut monter des 20 étages à pied. Puis les escabeaux, 35 pieds. Puis il redescend. Là, ce qu'il me dit, il n'a plus aucune douleur. Il n'a plus l'air d'un petit vieux de 200 ans quand il se lève du divan puis il est en deux. Puis en plus, il me dit, j'ai remarqué que depuis, j'ai ça dans le cou. Il dit, ma capacité respiratoire, je suis soufflé quand je monte les marches. Il dit, j'ai comme plus de force dans mes mains. Fait qu'il dit, mes jambes, il dit, je n'ai plus aucune douleur. Même le matin, quand il se lève, il n'a plus aucune douleur nulle part. Même son petit nerf sciatique, ça décoigne. Il n'y a plus rien qui se passe. Fait que pour nous, c'est vraiment ça que ça a fait. À date, ça fait des merveilles. Moi, ça m'a donné une immense qualité de vie. En tout cas, je n'en reviens pas encore. Parce que je suis tout le temps en train de me tâter. Je les cherche et je ne les trouve pas. Je garde ma plaque. Il y a une autre chose. J'ai des gros kiss dans le ventre. Je t'avais de me faire opérer. J'ai été voir mon gynécologue la semaine passée. Elle me pesait fort. Depuis ce temps-là, j'avais des douleurs. Ça me faisait comme des contractions de faire mon enceinte. Pour le fun, j'ai mis la plaquette sur mon côté où j'avais une grosse douleur. J'ai mis la cheville sur mon ventre. Là, j'ai gardé ça. La première journée, ça a diminué de 50 %. La deuxième journée, ça a arrêté complètement. Je sens juste un petit pincement sur le côté. Mais je garde toujours ma cheville sur le ventre parce que je suis sur le bord d'une opération. Je n'ai plus le goût de ravoir mal. Je garde ma cheville sur le ventre. Le soir, je mets ma cheville en dessous de mon oreiller. Depuis que je fais ça, je dors comme un bébé. J'ai dit, imagine ce que ça doit faire. Le système de sommeil. C'est ma prochaine achat. Depuis que je dors là-dessus, je ne prends plus. Je prenais des pilules naturelles pour dormir et je n'en prends plus. Je vais vraiment essayer le système de sommeil parce que je pense que je vais avoir un meilleur sommeil aussi. C'était mon témoignage pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Sandra. C'est toujours quand on dit le bouche-à-oreille parce que Gisèle est une très bonne cliente à moi que je connais depuis 20 ans d'années et ça se trouve avec la cliente à Sandra parce qu'elle est coiffeuse. Voyez-vous comment ça fonctionne? Elle a juste osé prêter la plaque et ça a changé sa vie depuis ce temps-là. Depuis le début mars, Sandra a du fun avec ça. On s'en va directement au Mexique pour la grande première avec ma nouvelle amie, Delphine française, qui demeure au Mexique, qui va nous faire un petit témoignage sur la fontaine d'eau, je crois. Bonjour, Delphine. On fait ton micro. Bonjour. Bonjour. Je suis au Mexique et je vais vous parler de la fontaine à eau. Je l'ai ici avec moi. Moi, j'adore ma fontaine à eau. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une fontaine où on met l'eau du robinet et elle est filtrée et avec les pierres, c'est comme si on avait de l'eau qu'on boit dans la nature. Donc, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est génial parce qu'avant, quand je buvais de l'eau, je buvais de l'eau de bouteille ou au Mexique, on ne pouvait pas boire l'eau du robinet. Mais quand je buvais de l'eau, j'avais tout le temps mal à l'estomac. J'avais toujours... J'avais mal et j'avais toujours des problèmes de digestion. Et ça fait un an que j'ai ma fontaine à eau et je n'ai plus un seul problème. Je me sens toujours très bien. J'ai toujours l'impression d'être bien hydratée. et j'adore boire l'eau de ma fontaine à eau. Je me sens toujours très bien. Et... Ah! C'est bien. T'es-tu là encore? Oui? Oups, elle a gelé. Elle est partie. Oui. Ouvre ton micro, je vais le faire. Ouvre ton micro. Elle ne t'entend pas. Je suis de retour. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, une coupure. Mais du coup, je disais que j'adore ma fontaine à eau, que depuis que je bois de l'eau de la fontaine à eau, je n'ai plus de problème de digestion. Et je n'ai plus mal à l'estomac. Je me sens vraiment bien. Et je me sens bien hydratée toute la journée. Et puis en plus, ici au Mexique, on achète beaucoup des grosses bouteilles d'eau. Il faut les porter. Et maintenant, je n'ai plus de problèmes là parce que je mets l'eau directement dans ma fontaine. Alors, je suis vraiment contente. Et j'ai un autre témoignage d'une amie qui m'a acheté il y a quelques mois et qui m'a dit que quand sa soeur l'a vue, sa soeur lui a dit « Mais tu as fait quoi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu as l'air beaucoup plus jeune. On a l'impression que tu as rajeuni au moins de 5-6 ans. » Elle lui a dit « Tu as acheté une crème, une crème hydratante ? Qu'est-ce que tu as fait ? » Elle lui a dit « Non, non, j'ai juste bu de l'eau. » Et avec sa fontaine à eau, sa peau, elle est devenue plus hydratée. Et elle avait les rides qui sont parties. Donc, du coup, elle est vraiment super contente. Donc, il y a des gens qui ont ça aide sur la peau. Moi, ça m'a aidé avec la digestion. Vraiment, c'est… J'adore ma fontaine à eau. Merci beaucoup d'avoir fait ton témoignage. C'est le bon. Elle a fait le test parce que souvent, les gens me demandent « Ça filtre-tu vraiment ? » Moi, j'ai fait le test avec la bouteille. J'ai pris de l'eau dans une piscine que je l'ai bu. Je l'ai pris de l'eau dans le club Saint-Laurent, dans la rivière Saint-François-Chevroque. J'ai essayé Lac-Massau-Épil et j'ai essayé à Cuba et au Mexique. Tu sais, quand on va là, ils nous disent de ne pas prendre l'eau du robinet. Puis moi, à la chambre d'hôtel, je remplis ma bouteille puis je ne suis pas malade. Ça va bien, mon affaire. Donc, elle fait vraiment l'ouvrage. C'est ça qui est le fun avec ces technologies-là. Tu sais, c'est vraiment efficace. À un moment donné, je faisais une présentation qui n'était pas prévue sur le bord d'une piscine. J'avais été invité puis à un moment donné, j'ai fait mon petit spectacle. Ceux qui savent, j'appelle ça un petit show, un petit spectacle de technologie japonaise. Et suite à ça, bien, quand j'ai fini, la dame, c'est un couple de 70 ans passés, elle m'a demandé, elle a dit, pouvez-vous me prêter ça, M. Lemay, la chevière? Elle a pensé que c'était un gant parce que quand j'avais fait le test, j'y prête. Tu sais, j'étais là pour l'après-midi. J'ai dit, ben oui, pas de problème. Son mari me demande la plaque de dos. J'y prête. Là, on discute, on jase, on se barre d'une piscine. Après ça, on s'en va souper. Et ça faisait peut-être un heure, un heure et demi qu'elle avait ça dans les mains, qu'elle avait la fameuse seville, comme ça. Puis là, à un moment donné, elle lève la main, elle dit, je veux parler. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Puis elle me regarde, elle dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est la technologie infrarose, soleil, quoi. Elle me dit, moi, je suis comme de la retraite dans les mains droites et je ne sens plus rien. Elle dit, j'en veux un. Pas de problème. Son mari, il avait la plaque de dos. Son fils, il appelle pour qu'elle allait chercher de quoi dans la cuisine. Il se lève. C'est facile. Puis là, d'habitude, il a refait ça comme ça, vous m'imaginez. Là, il s'est levé d'un pas. Là, il arrive, il regarde sa femme puis il me regarde. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y avait ça dans le dos. Pas toujours rapide de même, mais dans ce cas-là, ça a été rapide les deux. Est-ce qu'il était content? Mais ouais, je ne connaissais pas si c'était des pures étrangers. Moi, je connaissais le fils et tout. Donc, ils sont devenus clients et ils m'ont référé une dizaine de clients. Toutes des gens qui ont eu des résultats. C'est ça qui est le fun avec nos trucs japonais. Puis oui, il y en a qui m'ont demandé si c'était bon pour mon air asiatique. J'ai dit, oui, on a des produits japonais. Donc, c'est bon pour mon air asiatique. Donc, sur ça, vous avez attendu des beaux témoignages. Je ne sais pas si c'est pour vous autres, mais l'affaire que je sais, ça peut aider quelqu'un à l'entour. OK, on est allé au Mexique, on est allé en Ontario, on ne s'est pas venus. Donc, recontactez la personne qui vous envoie cet enregistrement, s'il vous plaît. C'est un cadeau qu'elle vous a fait et elle a d'autres choses qu'elle peut vous donner comme information. Donc, avant d'aller plus loin, prenez le temps de recontacter la personne et elle va vous donner parce que c'est vraiment génial et personne ne connaît ça au Québec, ni en Ontario d'ailleurs. Donc, merci beaucoup pour ceux qui ont fait des beaux témoignages ce soir. Pierre, enfin, il y a plusieurs tentatives et Angèle que c'était la première fois. Merci beaucoup Angèle et toutes les autres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même pas. Vous avez le même lien, gardez le lien puis partagez-les s'il vous plaît. C'est la seule façon qu'on a de se faire connaître et on est vraiment dans un mode un mouvement humainement meilleur. Donc, merci beaucoup puis on se reparle la semaine prochaine. On va avoir une question et une réponse qui va suivre. Merci à Mickaël d'arrêter l'enregistrement, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada